Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Balade-Terroir. Nous sommes ici à la chapelle d'Abondor, dans un petit village de 800 habitants qui a revêtu son manteau blanc pour l'occasion. Je pars à la rencontre de Jérémy Trinca qui va nous présenter l'un des monuments de la cuisine alpine. Il s'agit du Berthoud. Allez, on y va ! Bonjour Jérémy ! Salut Alexis ! Ça fait plaisir de t'avoir chez nous. Alors c'est toi, le chef des cornettes ? Oui, c'est moi avec ma sœur. Depuis combien de temps ta famille est installée ici ? Nous, on est la cinquième génération et la première génération l'a fondée en 1894. Donc ça fait 127 ans cette année. Parle-moi de la cuisine des cornettes. On mange quoi ici ? Aux cornettes, on mange bien. Après, c'est des produits qui sont faits chez nous. Tout sort de nos cuisines à nous. Et souvent avec des produits Savoie-Haute-Savoie, très local. L'Abondance, c'est un fromage AOP qui possède une pâte assez souple et fondante avec un petit côté noisette et une saveur très fruitée. C'est un fromage qui se consomme aussi bien froid que chaud. Parais-il que tu fais d'ailleurs le fameux Berthoud ? Oui, on fait beaucoup de Berthoud. C'est le plat emblématique de la vallée d'Abondance. Donc c'est ce fromage abondance qui est gratiné au four. Et forcément, les clients, quand ils viennent chez nous dans la vallée, ils ne repartent pas sans l'avoir goûté. La recette du Berthoud est très simple. On prend une coupelle en porcelaine que l'on vient frotter avec une gousse d'ail ou alors placer un petit peu d'ail haché au fond. Dans cette coupelle, on ajoute 180 grammes d'Abondance AOP, auquel on a enlevé la croûte et qu'on a râpé. Ensuite, le vin blanc de Savoie AOP, donc on met 3 à 4 centilitres d'un vin qui sera assez sec. 1 à 2 centilitres de madère ou de porto. Et pour terminer l'assaisonnement, on poivre généreusement et on peut mettre un petit peu de noix de muscade. Pour la cuisson, on met dans un four qui a été préchauffé entre 180 et 200 degrés et on vient enfourner pendant 10 à 15 minutes afin d'avoir une croûte bien dorée et croustillante. Une fois sorti du four, on peut servir le Berthoud avec des pommes de terre cuites en robe d'échant. Et puis, ça peut s'accompagner avec un peu de salade, un peu de charcuterie et même un peu de pain. Le côté gratiné donne pas mal de légèreté. J'ai mis un petit peu de poivre, le fromage est délicieux. Mais c'est une recette protégée, c'est ça ? C'est tout récent, ça a été la deuxième STG de France. Une STG, c'est un label, c'est une spécialité traditionnelle garantie. Donc, c'est un peu comme l'AOP pour certains produits. Ça vient fixer un certain processus, un certain protocole. Et donc, quand tu manges un Berthoud, si c'est appelé Berthoud, t'es sûr de te régaler, qu'il y a des bons produits, que c'est fait avec du fromage abondance et t'es sûr qu'il y aura du goût et des bons produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.